bonjour bonjour non en fait je vous ai dit le salut d'abord tu peux me faire non mieux donc ici aujourd'hui c'est un ami 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 en fait il est devenu entrepreneur c'est un jeune je préfère qu'il se présente mais sachez qu'il y aura d'autres vidéos comme ça où on va aller vers les jeunes qui ont réussi les jeunes qui ont commencé à entreprendre qui fréquentent qui font leurs études mais en entreprenant donc je vais lui donner la parole lui est mon père je ne sais pas si tu peux te présenter bonjour bonjour à tout le monde bon moi je suis un étudiant anglais niveau 2 en physique ok bon moi comme il a dit j'ai commencé l'entrepreneuriat j'ai commencé à entreprendre j'ai juste vu une vidéo sur youtube une fois j'ai fréquenté juste les vidéos puis j'ai terminé ces vidéos ok sa vidéo parlait d'entrepreneuriat et moi au début bon je savais pas ce que ça signifiait entreprendre l'entrepreneuriat c'est quoi et puis un autre jour mon ami me parle de l'entrepreneuriat c'est entrepreneur l'entrepreneuriat il m'a dit que ça permettait de faire de résoudre beaucoup de problèmes et puis tout ça et tout ça ça donne de l'argent quelque chose comme ça et au début bon moi il était un peu sceptique à l'idée d'entreprendre je suis rentré chez moi quelques semaines après je suis tombé sur un livre intitulé Père expert pauvre sur ma table mon oncle venait de payer ce livre je me suis mis à lire et c'est là où ma façon de parler ma façon de réfléchir a changé sur le monde je me suis lancé dans l'entrepreneuriat bon en ce qui concerne maintenant ce que j'ai entrepris ce que j'ai entrepris est d'abord commencer par travailler dans une société une société de vente des produits ceux qui marchent avec les produits des jouets et des trucs comme ça et en vendant cela je vais juste ici partir ne vendre pas plus de l'argent c'est pour acquérir la connaissance et surtout l'expérience sur le terrain un instant un peu pardon donc tu es allé vers une entreprise bon je vais te tutoyer donc tu es allé vers une entreprise qui fait souvent dans la promotion des produits c'est-à-dire ceux qui disent souvent que bon venez il y a des produits américains il y a des produits chinois vous prenez ça vous vous promenez toute la journée vous présentez ça aux gens vous faites comme une prospection vous présentez les articles aux gens vous les proposez à des prix un peu faibles c'est ça non non c'est pas pour les sociétés américaines voilà moi je fais dans une société je ne vais pas citer le nom aussi une société qui vendait plutôt des jouets ou des documents éducatifs ces documents éducatifs là c'était juste des petits trucs écrits après on lit et écrits pour les enfants qui ont des difficultés donc c'était un peu ça que je vendais à des bas prix je fais pas trop cher donc j'ai commencé là-bas en fait là-bas que j'ai commencé les entreprises là dans cette entreprise là on payait par commission déjà la première semaine tu as 10% de ce que tu as gagné tu donnes bon moi je fais 4 jours je veux bien être enseigné et c'était quand même de loin l'un des meilleurs records quand même de l'entreprise et donc du coup moi j'ai arrêté j'ai pris mes commissions 10% d'être enseigné ils sont sur le calcul ça fait 3500 ça fait 3500 ça fait ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat je suis allé acheter les chaussures puis j'ai revendé ces chaussures en ayant des bénéfices énormes j'ai augmenté mon capital tout cet argent m'a permis aussi de me lancer encore dans d'autres petits trucs comme la vente du tapica au quartier avec le sucre je continue toujours à vendre naturellement donc tu me donnes les revenus sans que je me sois là parce que je viens ça à la boutique et au vent pour moi j'arrive je prends le bénéfice que j'achète je réinvestis c'est ça qui me donne l'argent pour même venir à l'école et tout ça et tout ça donc c'est un peu ça c'est ce que j'ai fait jusqu'à mes clients et actuellement bon je travaille aussi en tant qu'employé dans certaines chambres de demande d'aller pour un travail pour un... tout comme ça je n'ai pas travaillé je suis pour avoir un peu d'argent parce que un sucre le tapica n'a pas trop d'argent on n'a pas trop le cash je vais voir si c'est un peu donc c'est un peu ça donc actuellement si ton... ton dernier business c'est le tapioca et le sucre oui le tapioca et le sucre et... actuellement avec les chaussures aussi tu continues quand j'ai le temps mes chaussures devant les chaussures oui et en fait comment tu te projectes peut-être d'ici la fin de l'année d'ici la fin de l'année oui bon d'ici la fin de l'année j'ai envie d'avoir de l'argent un capital de moins de 100 000 d'ici la fin d'année d'ici la fin d'année de moins de 100 000 d'ici la fin d'année de moins de 100 000 200 000 pour me lancer dans d'autres projets l'année prochaine même pendant cette année j'ai compté l'ancien truc pendant ces... c'est... c'est... c'est le fait-ci donc c'est celui qui va propulser mon capital parce que je cherche encore un capital le capital pour investir toujours investir et je conseille surtout les jeunes de faire comme moi et comme disent tes parents ou tes camarades tes amis est-ce que par exemple comment tu as fait par rapport à la peur ou par rapport à la honte dans l'entrepreneur quand tes amis tu n'avais pas peur que tes amis te voient tu es un jeune et on sait que d'habitude parfois les jeunes ont honte quand ils veulent sortir ils ont peur de ce que les amis vont dire voilà bon, en concernant la peur même au début j'avais peur surtout la complexité des jeunes actuellement surtout les étudiants ils ont honte de faire certaines activités moi la honte là bon c'est-à-dire honte de quoi c'est par rapport aux filles ou bien par rapport à tes amis bon la honte d'abord de ne pas... la honte venait juste du fait qu'en vendant dans la rue j'avais peur qu'on m'interpelle ou que les camarades nous voyaient seulement de moi ils nous regardaient seulement de moi ce qui me faisait un peu peur je vois un peu ce que je voulais faire mais comme je dis dans l'entreprise là j'ai réussi à tuer la peur pas totalement j'ai un peu peur mais c'est mieux ça m'a pas mal pour nous ça a permis à ceux que tu sois suffisamment courageux que tu sois dégagé tu n'aies plus peur tu sais que bon maintenant tu dois foncer exactement je conseille les parents bon les parents ils sont essentiellement là comme ça ils regardent juste ce que je fais je ne leur dis pas trop ce que je fais je ne leur dis pas ils n'ont pas peur que tu parles à l'école pour faire ça ils n'ont pas peur parce qu'ils savaient que ils savaient que moi l'école elle ne peut pas laisser ça tout à l'heure je vais faire l'école un peu dans les coins un peu dans le business parce qu'ils conseillent tout le monde il y a même un lieu dessus que je conseille j'en ai dit c'est intéressant j'en ai dit ça donc bon en fait si je comprends bien ça veut dire que pour le moment si ce qu'il y a sur l'instant c'est que il y a les business on va travailler ensemble je vais te proposer des business que tu auras fait et qui pourront peut-être te rapporter de l'argent pendant que tu rentres en fréquenté donc je voulais que toi tu témoignes auprès de ces jeunes que tu leur parles de façon directe qui voient que en fait ce qu'on fait a un peu d'impact tu vois un peu qu'il y a des jeunes qui voient ce qu'on fait et qui se lancent et que on peut fréquenter en cherchant de l'argent c'est-à-dire en finançant soi-même ses propres études et on peut créer soi-même son propre emploi je voulais qu'ils sachent qu'il y a des jeunes qui voient il y a des jeunes qui se lancent et que chaque fois il faut toujours faire un pas après l'autre donc c'est comme ça que moi je pense et puis maintenant selon toi si on te proposait par exemple un business aujourd'hui qui peut te permettre de gagner environ peut-être en 3 mois 6 millions de fonds 6 millions de fonds 6 millions de fonds tu fais par exemple 1 hectare de maïs pendant la saison sèche et que 1 hectare de maïs et que 1 hectare de maïs et il pourra avoir autour entre 4 et 6 millions Obama 5 à 6 millions Obama comment vous réagirez comment tu vas réagir en face d'un tel projet je vais réagir de façon à ce que je vais m'informer encore davantage sur ça je vais m'informer si tu vas te former aussi oui je vais m'informer je vais commencer par m'informer d'abord en autodidacte pendant quelques temps et puis maintenant me faire former me faire former investir sur moi pour connaître exactement comment ça se passe et là maintenant parce qu'il faut un fond comme on l'a dit le coût ça va pas dans les 200 000 donc je vais chercher 1,700 et je vais me lancer parce que le but moi je crois que l'entrepreneuriat l'entrepreneur c'est quelqu'un qui se lance si tu parles et tu parles et tu ne fais rien ça ne sert à rien c'est l'exemple je vais me risquer je vais me soulever sur l'acheter pour ma servante parce que je voulais sortir de la peule à la fleur de perdre son argent les jeunes ont souvent l'habitude d'acheter des chaussis chers avec prix à 10 000 peut-être une chaussie alors que si tu leur demandes d'investir dans un projet il ne serait-ce que 5 000 ils auront peur donc du coup moi j'ai investi mon argent sans avoir peur bon j'avais eu peur quand même mais je voulais juste pas habitué à cette peur donc je vais me lancer je vais me lancer j'ai encore une expérience que je vais gagner si ça marche dans les deux cas je vais être juste gagné c'est ça qui est important non c'est bien donc en fait qu'est-ce que tu dis dans les autres jeunes dans les autres jeunes ok ce que je dis aux autres jeunes c'est de les gars ne restons pas là pour focaliser sur l'ancien système colonial que les blancs ont restauré c'est en Afrique genre les études écoles 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 jusqu'à après demander l'emploi les gars en Afrique l'Afrique a beaucoup de ressources il faudrait qu'en Afrique on ait des jeunes qui entreprennent beaucoup de jeunes qui entreprennent parce qu'il faut entreprendre il faut moins ceux en Afrique non il faut quasiment il faut que la moitié de la population des jeunes africains soit des patrons des patrons pour être développés ici on en a assez d'être des employés parce qu'on est un des employés mon frère les multinationales nous emploient et ils nous exploitent ils gagnent beaucoup derrière et nous sommes là qui jouent comme ça on travaille toute notre vie et on laisse nous rêver on jette nos rêves à la poubelle on travaille pour toute la vie donc j'ai dit que tous les jeunes sachent que les gars ils exploitent ils vont toujours nous exploiter nos parents ils ont exploiter nous ils vont nous exploiter la future génération ils vont exploiter il faudrait qu'on arrête ça que ça s'arrête là on est bien des patrons donc en fait bon je dois m'excuser à mon bar c'est que je ne suis pas très d'accord pour le fait que quand il se passe c'est qu'on nous exploite c'est nous qui faisons qu'on nous exploite parce que c'est nous qui ne voulons pas travailler moi je ne pense pas que quelqu'un nous exploite c'est plutôt nous qui refusons de travailler nous avons tout à notre disposition mais je ne veux pas moi je ne pense pas je ne crois pas qu'il y ait des gens là bon c'est vrai que ceux-là font leur plan pour nous asservir mais c'est à nous de savoir sortir de ces pièges là je suis tout à fait d'accord oui c'est nous vraiment ça c'est notre mentalité c'est une mentalité toujours bien gardée par le système non non enfin ne parle pas du système moi je ne crois pas moi je pense plutôt que là on est là tu vois un peu l'idée c'est d'entreprendre l'idée c'est de moi je ne veux pas accuser quelqu'un je ne veux pas qu'on accuse une personne parce que le problème c'est d'abord nous est-ce que quelqu'un nous a empêché d'entreprendre non est-ce que si on veut créer par exemple est-ce que si tu veux créer par exemple tu as un hectare de maïs tu as deux hectares de maïs est-ce qu'il y a une personne qui peut t'empêcher de le faire non voilà est-ce que tu veux vendre des produits des produits venant de ton chat est-ce qu'il y a une personne qui peut t'empêcher de le faire non est-ce que si tu vends les produits de ton chat est-ce qu'il y a une personne qui va venir prendre ton argent personne donc ça veut dire que ton argent va t'appartenir ça veut dire que tu es libre tu peux entreprendre en fait moi je pense qu'il faut qu'on cesse d'accuser les autres parfois c'est nous le problème c'est pas absolument les autres donc j'espère seulement que avec lui que d'ici quelques années il sera un patron et un grand patron j'espère qu'on va le suivre et que par exemple comme vous aussi nous allons continuer avec les vidéos de ces gens bientôt lui-même il aura sa chaine youtube bientôt il aura sa chaine youtube et il pourra beaucoup beaucoup parler de ce qu'il est en train de faire actuellement il pourra partager les choses qu'il fait avec vous donne-le ton nom si tu veux pour moi c'est Roméon on prend c'est Roméon et tu fais quel niveau en fac ? deuxième année physique il a une deuxième année physique à l'université en Goyekele et à l'université à l'université le Goyekele donc tu es à l'université à l'université à l'université Tu fais fac science faculté de sciences c'est ça non ? faculté de sciences oui voilà Et ce n'est pas une indiscussion, tu peux avoir quel âge ? Bon, moi je suis mis dans les 3, donc 19 ans. 19 ans, il a 19 ans, il est en deuxième année et il commence à entreprendre. Je vous dis, vous aussi, vous pouvez. Personne n'est venu accompagner l'autre sur la terre. Nous tous, on a la chance, on a les opportunités qui sont devant nous. Nous, notre rôle, c'est de vous aider à avoir le capital, c'est de vous ouvrir les yeux pour vous montrer les opportunités qui sont devant vous. Et de vous pousser à foncer. Personne ne vous empêche de foncer. Personne ne vous empêche d'entreprendre quand vous venez. Dévenez votre propre patron. Normalement, on va danser prochainement. On va se voir dans prochainement. Ciao !